28 ans après sa mort, Salvador Dali a quitté momentanément sa tombe sous une lourde dalle du théâtre musée Dali à Figueras. A l'abri des regards, la dépouille du peintre espagnol a été exhumée pendant près de 4 heures et livrera ses secrets d'ici la fin de l'été. On saura alors si Dali a une héritière. Le corps pourra parler, les prélèvements d'ADN seront possibles sur des cheveux, ongles et os. Le corps de Dali avait été embaumé, il était momifié et la moustache a été préservée, comme l'a dit le médecin légiste. Elle était dans sa position classique, à 10h10. La fondation aura tout fait pour empêcher cette exhumation, mais la justice en a décidé autrement, après le dépôt d'une demande de reconnaissance en paternité. L'excentrique artiste, mort à l'âge de 84 ans, a vécu une longue histoire d'amour avec son épouse et muse Gala. Ils n'ont jamais eu d'enfant, mais Pilar Abel, une cartomancienne de 61 ans, née comme lui à Figueras, affirme que sa mère aurait eu une brève liaison avec le peintre. Outre la vérité sur ses origines, elle saura très bientôt, si elle est l'héritière d'une fortune estimée à 136 millions de dollars, elle serait alors en droit d'en réclamer un quart. Sous-titrage ST' 501